La grande nouveauté chez BMW se situait en haut de gamme avec une toute nouvelle série 7 présentée en grande pompe. Apparue en 2001, remodelée en 2005, la série 7 sortante, codée E65, n'a pas réellement rallié à elle tous les suffrages. Pourtant, jamais une série 7 ne s'est autant vendue. Et BMW espère faire mieux encore avec sa nouvelle génération F01 et F02, les versions normales et longues. Comme de coutume, la 7 propose une belle panoplie d'équipements high-tech, tandis que son look se présente comme une évolution logique et adoucie du style Bangle, un tantinet inspiré du magnifique concept CS présenté au salon de Shanghai en avril 2007. Pour ce faire, cette berline de plus de 5 mètres profitera d'une toute nouvelle gamme de moteurs, ainsi que d'une batterie d'aide électronique en série. Le nouveau vaisseau amiral de la maison de Munich proposera aussi l'option direction active intégrale. Bref, une fois de plus, du grand art que le patron de la marque, Norbert Reithofer, se voulait de souligner. La nouvelle BMW Série 7 prouve que luxe et efficience ne sont pas des termes contradictoires. Prenez par exemple cette 730 diesel qui est ici, elle ne consomme que 7,2 litres de carburant par 100 kilomètres. Pensez-vous qu'une autre grosse voiture hybride soit en mesure de réaliser de tels résultats ? Vous les voyez, une grosse voiture peut, elle aussi, contribuer à la protection de l'environnement. La BMW Série 7 est aujourd'hui notre porte-drapeau depuis plus de 30 ans. Elle porte haut notre image et bien entendu notre niveau technologique de référence. La génération sortante a été la 7 la plus vendue de tous les temps. La nouvelle Série 7 sera lancée en Europe en novembre, également en version à empattement allongé. En même temps que la présentation de son nouveau vaisseau amiral, BMW en dévoilait déjà une version encore plus écologique. La série 7 Active Hybrid, accueillie avec Fast elle aussi. Ici, on mise sur un gros moteur V8 à injection directe, en fait le 4,4 litre biturbo qui équipe les 750i et X6 5 litres. A cela s'ajoute un moteur électrique alimenté par des batteries lithium-ion qui sont placées dans le coffre. La puissance du V8 est de 407 chevaux, son couple impressionnant de 600 Nm, à quoi il convient d'ajouter les 20 chevaux et 210 Nm du moteur électrique lui-même logé dans le carter de boîte de vitesse. Fonction stop and start et de récupération d'énergie au freinage sont bien entendu de rigueur. Le lancement des variantes équipées de cette technologie Active Hybrid est attendu pour l'an prochain. Écoutez ce qu'on a fait, ce qu'on avait comme but. Dès le départ, on avait quelques thèmes qu'on voulait exprimer avec cette voiture. Et ces thèmes, c'en étaient trois. C'était donc une certaine prestance pour la voiture, élégance essentielle parce que c'est une BMW, c'est une série 7. Et bien sûr, sportif et dynamique. Et disons, on avait ce but en tête et c'est le caractère qu'on a essayé d'avoir avec la voiture. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. On s'attendait peut-être un petit peu plus à retrouver plus de ce qu'il y avait sur le concept ECS. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ça n'a pas pu, ça veut dire que ça va venir, ça veut dire que ça ne se prêtait pas ? Ce que je peux vous dire, Dr. Reithofer a officiellement annoncé qu'une voiture basée sur le concept ECS viendra. Et ce qui est important pour nous, par contre, la différence entre la série 7 et le concept ECS, c'est que le concept ECS, l'idée c'est justement un véhicule qui est au-dessus de la série 7. Donc c'est une autre gamme, mais il y a un autre type de caractère qui doit être présenté par cette voiture. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les deux voitures. Une très belle voiture en tout cas, qu'il vous sera possible d'admirer chez nous, dans les concessions belges et luxembourgeoises, dès la mi-novembre, époque choisie pour sa commercialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada